Ça y est, vous avez chaussé, vous vous êtes échauffé, vous avez mis vos protections, il est temps de commencer. Pour vos débuts en powerizer, il vous faut soit un mur, soit une deuxième personne pour vous aider. Tenez-vous exagérément droit, les épaules bien droites et le corps bien tendu. Regardez droit devant vous et ne vous penchez ni en avant ni en arrière. Faites attention car nous avons tous tendance à nous pencher naturellement. Écartez légèrement les jambes afin de ne pas faire frotter les échasses au risque d'un déséquilibre. Une fois debout, restez sur place et levez une jambe une par une pour appréhender le poids des échasses. En effet, chaque échasse pèse près de 4 kg et il est important de le sentir. Levez les jambes avec les genoux. La cheville est bloquée, il ne faut donc pas utiliser le talon pointe pour marcher. Cela vous déséquilibrera. Marchez à plat. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre et que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez commencer à essayer d'agir sur le ressort. Pour cela, commencez sur un pied en vous tenant à un mur ou un ami. Le principe est exactement le même que pour le trampoline. Une fois que le ressort touche le sol, il faut attendre qu'il se plie, les jambes tendues. Et quand il vous éjecte, c'est là qu'il faut redonner une impulsion. Faites la même chose en changeant de pied, puis avancez doucement. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site www.powerizer.fr. Pour plus de renseignements. 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 Pour plus de renseignements.